En six mois, nous avons affirmé une Europe plus souveraine, plus forte et plus unie. Revenons sur la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui vient de s'achever. Face à la guerre en Ukraine, l'Europe unie a réagi vite et fort. Deux jours avant l'invasion, nous avons réuni en urgence les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne à Paris. En 48 heures, les Européens ont réussi à adopter un premier train de sanctions. Six paquets ont été adoptés depuis lors, et c'est à 27 que nous avons pris ces décisions historiques pour sanctionner la Russie. C'était inédit. Les Européens ont apporté par ailleurs un soutien économique, militaire, financier et humanitaire sans précédent aux Ukrainiens, à hauteur de 20 milliards d'euros. En mars, aux côtés de ces homologues, le président de la République a lancé une initiative internationale pour répondre à la crise alimentaire mondiale, l'initiative FARM. Enfin, c'est aussi à 27 que nous avons fait un geste politique historique en accordant, la semaine dernière, le statut de candidat à l'adhésion de notre Union à l'Ukraine et à la Moldavie. Mais surtout, ce conflit a aussi rappelé aux Européens la nécessité de renforcer leur autonomie stratégique et leur indépendance énergétique. C'est une priorité que la France porte depuis longtemps. D'abord, nous avons adopté la boussole stratégique présentée aux ministres en janvier à Brest, endossée par les chefs d'État et de gouvernement fin mars. Ce véritable livre blanc de la défense européenne détermine les menaces communes pesant sur les Européens et les moyens pour y faire face. Le sommet de Versailles en mars a marqué une nouvelle étape importante. Les 27 se sont entendus sur la sortie de la dépendance vis-à-vis de la Russie à horizon 2030 et le déploiement massif d'investissements dans la défense européenne. Cette autonomie, elle se manifeste à l'égard d'autres régions du monde. C'est pour cela que nous avons été à l'initiative, en février, d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles, ainsi que d'un forum sur l'Indo-Pacifique à Paris. Nous avons donc su organiser la réponse des Européens face à l'urgence de la guerre, mais la présidence française a aussi avancé sur un agenda très ambitieux, ce que vous pourrez découvrir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !